Et j'écoute Ok, je me reste en synthétique et mon âme n'a pas par rapport à quelque chose que j'ai un homme a appris Bon il y a quelques semaines que moi j'ai des idées de m'inscrire pour prendre des vidéos de mon vie et donc à un moment il fallait monter les dossiers pour les examens et tout déjà quand on faisait souvent pour l'enseignant il avait souvent l'habitude de dire que on a l'habitude de dire mais si tu pars je n'ai pas pas pour les dossiers je n'ai pas l'argent et que c'est son commissariat parce que ça va rester là-bas même une semaine et donc quand il a parlé comme ça vraiment la peur a commencé à me saisir parce que déjà la peur c'est quelque chose parce que le Seigneur m'a déjà reposé ça plusieurs fois donc quand il a parlé comme ça c'est comme ça que la peur a commencé à m'envahir j'ai commencé à me poser des questions me demander mais comment comment est-ce que je vais faire comment est-ce que je vais faire donc si j'arrive au commissariat je ne donne pas l'argent on va pas on va pas certifier ma carte d'identité ou alors je vais déposer ça va fabriquer beaucoup de temps là-bas c'est comme ça que la peur m'a envahi et tout après j'ai décidé donc que je vais aller parce que le monsieur là il disait que oui on vient de lui donner le dossier il a fait parce qu'il a les contacts là-bas il s'en passe quand il a entré sur ce moment au même moment il a dit que non moi je ne veux pas je ne veux pas faire les choses comme ça il va aller faire moi-même je suis donc décidé d'aller à Bonaberry au commissariat qui est à Bonaberry là-bas je quitte ici là-bas pour aller à Bonaberry donc quand j'arrivais donc ce jour-là j'ai fait la photocopie de ma carte d'identité et tout j'arrive au commissariat je reste du lieu d'abord j'attends qu'il y avait des gens après on me demande d'un petit enjambres que je vais donner la politique elle n'a même pas à regarder un peu d'aujourd'hui parce qu'il sait qu'on prend aussi ton original et ça reste là-bas tout le temps qu'on doit se vérifier comme l'original et rester là-bas c'est tout aussi 5 000 degrés mais je veux rester comme moi je suis même sans cas d'identité car après mon dossier je vous assure que je n'ai pas fait que je n'ai pas fait il m'avait fait enfin je n'ai pas fait de confiance au Seigneur je ne pensais pas que le Seigneur pouvait remonter ça pour moi mais même comme ça s'est passé en fait, ça n'a pas, ça n'a pas enlevé ce que j'avais à moi. Et j'allais composer et chaque fois, moi je ne savais pas, il n'y en a pas encore appris l'autre là, c'est, oui, j'avais déjà appris, l'enseignant là, il s'est mis, parce que souvent le gars a dit que si tu ne donnes pas d'une, tu veux le choix à la place, si tu ne donnes pas d'une, tu veux le choix à la place. Quand il a dit ça la première fois, c'était tellement mal à l'aise, quand je suis arrivé à la maison, c'est comme ça, il s'est passé et si je savais que la fête était comme ça, à la manger, je n'allais pas m'encher, je n'allais pas m'encher, je n'allais pas m'encher, je n'allais pas m'encher, je n'allais pas faire ça. Et c'était même temps de l'une d'habitude, donc chaque fois, moi, c'est après que je suis comme ça, parce que l'ennemi, je voulais un comité, je voulais avoir tout qu'il peut, parce qu'une semaine, je suis passé parce qu'il n'y en a pas d'une maison, je ne voulais pas moi que j'ai fait là-bas, c'était seulement la chanson, chaque semaine, tu ne donnes pas tes dîmes, tu veux échouer, tu ne donnes pas tes dîmes, tu veux échouer. À un moment, la fleur a commencé à disparaître, j'avais toujours peur, mais quand je disais ça, ça, je ne me disais pas, comme ça, je ne me disais pas. J'ai fait ma prière, j'ai procédé, saigné à peu importe, que je passe ou bien que je ne passe pas, moi, je vais continuer, c'est que j'ai découragé, il y a un roman tout à nouveau pour me décourager, c'est-à-dire que le jour qu'on composait l'écrit, je suis bien, on fait comprendre que la pratique, c'est mercredi, c'est-à-dire que la pratique, c'est-à-dire que la pratique, c'est-à-dire qu'on a commencé la pratique, on a fait la pratique. Voilà, avant notre humanitaire, celui qui nous enseignait, il a dit qu'il y a un de nos camarades qu'il faut collecter les 10 000, là, je voulais qu'il y ait 3 000, là. Quand il dit ça comme ça, là, on a commencé à regarder, tout le coup, je suis un gars qui, on a commencé à battre, ça, il a l'intérêt. Le camarade, là, j'ai dit à mon camarade que moi, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas pas, je ne suis pas venu avec des 10 000, là. Il dit qu'il y a tant, il faut qu'on me parle d'abord, on doit parler au moniteur, on doit le dire. Et tu n'es pas venu avec. Il dit que oui, en fait, il pensait qu'on m'a donné l'argent, mais moi, je voulais jongler, je ne voulais pas la donner. Parce que je me disais qu'on te donne l'argent, c'est mieux que tu le donnes, parce que tu ne le donnes pas comme ça, là, tu es chaud. Quand on te donne ça, à partir du moment, je vais donner l'argent, c'est ce qui que je n'ai pas l'argent. Le moniteur vient, je dis que moi, je n'ai pas l'argent. Le moniteur me regarde, je dis que tu n'as pas, je ne veux pas venir. Je vous avais bien dit, je vous ai dit que la personne qui n'a pas l'argent, il n'a pas marché. En tout cas, si quelqu'un est chaud, il y a un problème. Je vous avais déjà dit ça. Il ne m'acuse pas. On est parti, donc, de la... La petite visite, ce jour. Où quand, moi, je savais, je me sentais dans ma vie, je sentais ce qu'il y avait une boîte me disait que je n'avais pas à m'inquiéter. Mais, ça avait toujours peur, j'avais peur. On a commencé par, on a fait ça tour de vie, mais après, ce n'est pas le tour de vie, c'est marche avant, marche arrière. Je me souviens souvent, mais la marche arrière, je me souviens la marche arrière quand... On s'entraînait souvent, mais le jour-là, tellement parce que j'étais apeuré, d'abord par le jury. La panique. Ils savent que ceux qui ont donné l'argent, ceux qui n'ont pas... Donc, j'ai vu le regard qu'il m'a lancé, il dit, ah, maman, pourquoi pas être donné au judé ? Parce qu'il savait que je n'avais pas donné l'argent. Puisque, entre dans la voiture, j'ai après... Je me disais, maman, arrivé sous la marche, j'arrivais, j'ai failli aller cogner les goals là-bas. Ça, il sort sur le moment, il dit que, mince, qu'est-ce que m'arrive ? Il dit que, tu vas aller cogner les goals là-bas. Elles ne te disaient pas que toi tu allais cogner. Oh putain. Comment vas-tu enganné ? Donc, il dit que, oh, j'ai déjà échoué. C'est ce que moi, il dit. Après, on est allé faire le... On appelle ça comme la deuxième épreuve, le créneau. Le créneau. Quand on arrive, on attendait que d'autres passent. Il y a un camarade qui dit que... Mais, le père ici, là, il donne souvent les un, les deux aux gens. Et c'est sur huit points. Il faut avoir même cassé, oui. Il faut faire comme ça, là. Il dit que, là. Mais, donc, c'était que comme ça, là. Quand il dit comme ça, mon cœur commence à croire. Tu viens bien. Après, tu veux aller. Ce n'est pas possible, là. Je ne sais que tu aimes bien. Tu vas prier avant de venir. Il ne faut pas, est-ce que tu es là. Tu vas prier sur le Seigneur que... Peu importe comment ça va sortir. Tu ne vas pas toujours continuer de louer. Mais, qu'est-ce qui te fait, donc, paniquer, comme ça, là. Et c'est dans la queue, je me suis ressaisie. J'ai fait le créneau bien. Quand on arrive dans celui-là, la dernière, on va essayer des questions. Mais, jamais, là, quand même, je savais qu'il n'avait pas du l'argent. On m'a posé une question comme ça, là. J'étais pour qu'il n'y ait pas moi de répondre à la question. Parce que moi, je savais qu'à l'expertise, on ouvre le capot. On me montre qu'on ouvre le capot. On te demande de montrer certains éléments de l'expertise. Comme ça, là. Elle ne m'a pas demandé d'ouvrir le capot. Elle me demande qu'on se remet pour connaître les roues de la voiture. J'ai dit... Eh, maman, j'ai sorti, je vais prendre un conseil là-bas comme ça, là. Elle a appel mon moniteur, elle dit que... Qu'est-ce que ton élève existe là ? Donc, ce qui fait que... Tout le jour, là, vraiment, c'était une journée, mais... Quand elle était là-bas, elle disait que c'est mon patron. Mais la journée, elle se passait. Le matin, elle se passait. Elle arrive à la maison. J'ai dit à maman, c'est qu'elle m'a demandé comment tu te pardonnes. C'est qu'elle m'a venu en février. Parce que vraiment, c'était la catastrophe. Mais j'avais oublié que le Seigneur m'avait dit ça. Le Seigneur m'avait déjà rassuré. Mais tellement de fait que j'avais peur. J'avais tellement peur. Que j'ai menti de fond dans sa vie. Si il est dans le groupe de l'icône, j'ai vu la liste qu'on a envoyé. Je prends la liste. J'ai pas gros, j'ai pas gros, j'ai pas gros, j'ai pas gros. Après, je vois mes yeux tombés sur mon oeil. Et je prends quand je regarde bien en bas. Tu vois, on dit bien liste de cannes. La liste de... euh... de décontinues. Il y a encore dit mon oeil. Tu vois si... J'avais pensé que c'était pas la liste qu'on avait. La liste de déchets. Je vois maman, j'ai dit merde. J'étais vraiment mal à l'aise. Parce que j'ai manqué de confiance au Seigneur. C'est un véritable problème. Je prie vraiment au Seigneur. J'ai pu m'aider. Là, je compense la liste. Parce que... En fait, Dieu... Et même quand je disais qu'il y avait revenu avec lui, J'avais cette paix-là dans le cœur. Quelques choses qui me disaient qu'il n'y avait pas m'inquiéter. Quelques choses qui me disaient qu'il n'y avait pas m'inquiéter. Quelques choses qui me disaient qu'il était inquiète en inquiète. Comment il est donné ? Je suis vraiment... Donc, comment vraiment est donné ? Parce que moi, je ne comprends pas. Ce n'est que le Seigneur qui a agi. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé là, il avait tout... Et vraiment... J'ai choisi. C'est un moment quand je suis tenu. Parce que... Le Seigneur qui a agi. Galeria dit que c'est un moment que j'ai choisi. A-M-A-M-À-S-E-X-H-U-S. A-M-A-M-A-N-S-E-X-H-U-S. Mais... Tout était mis en fait, pour qu'est ce qui est le fait. Je trouve que c'est un moment de marx et entre c'est sain. Oui. Ah... Seigneur. Je n'ai jamais aussi... Ou partagent. Donc... J'avais vraiment remarqué comment est-ce que l'ennemi possède tout le cas. J'ai l'héritage, je oublie mes détails, quand même quand on s'entraînait, avant qu'on ait composé, l'avant dernière séance, on s'entraînait pour l'opinion. Il y a une qui est passée avant moi, elle a bien buté les photos deux fois. Moi aussi j'ai cogné les photos. Mais quand je suis allé ma soirée, c'est une autre personne qui passait, il y avait un monsieur qui dit, tu veux quoi, entre du doigt, tu vois là, tu veux me concouer, tu veux me concouer, tu concouer quoi, tu es sûrement là pour concouer, concouer, etc. Il est resté devant moi, pendant au moins, deux minutes à répéter la même chose. Il dit dans mon coeur que je suis la seule personne à avoir concouer, c'est sûrement moi qui la rédite, parce que c'est vrai. Exactement. ça va aller ça va aller adèle c'est je crois que le seigneur travail et les choses que tu puisses te davantage avoir de l'assurance dans ce type de circonstances et avec les gens nous apprenons aussi par expérience donc je crois que la prochaine fois tu seras plus aguerris oui ça a plus plus ferme plus forte il ya je sais pas si c'est la plus courte ou bien j'ai envie qu'ils voulaient parler voilà on avait un peu parlé quand elle le fait après lui j'ai dit ah en tout cas tu es la femme que tu es donc ton père a fait ce qu'il a fait et je suis vraiment contente que le seigneur se soit glorifié et ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu quand je faisais mes derniers examens c'était en décembre de l'année passée pendant le jeûne qu'on avait pris je préparais un examen je pense qu'on fissait le jeûne dimanche et lundi j'avais l'étude j'avais l'examen et à cette première année je ne me sentais pas vraiment vraiment prédité mais comme j'avais déjà fait l'examen une fois c'était un examen oral comme j'avais déjà fait l'examen une fois et que je n'avais pas réussi je connaissais déjà la structure pardonné je connaissais déjà la structure de l'examen et alors je vais me mettre là je vais dire ah seigneur tu sais tu vois tout ce que j'ai mis alors on ne peut pas essayer de dire mais je ne me sens pas vraiment prédité parce que pour un moral il faudrait vraiment beaucoup donner le profil est méticuleux et donc je vais dire bon seigneur écris moi aussi que je dois vraiment étudier et alors il y a je ne savais vraiment me diriger parce que les amis étaient structurés de quelle façon c'est peut-être que quand tu arrives il te dit ok tu lui parles de ton sujet préféré en fait et donc dans la première partie là c'est toi tu choisis un argument dans tout ce qui est écrit dans le cou et plus tu vas t'éballer du tout ce que tu es dessus quoi oui et donc souvent cette question successive peut être soit directement liée à l'élément soit il va aller piquer toute autre chose tout ailleurs mais toujours il dit que c'était immuno donc les choses sont plus ou moins connectées donc je vais alors dire ok je vais m'attarder suite à l'argument je vais piquer parce que c'est un peu complexe la chose sur laquelle je vais décider de où c'est à ma vie et donc je vais me mettre je vais piquer je sais plus bien que le pays est là dans le monde si tu me prends le bouteau de mon cerveau je vais te dire je vais piquer je vais piquer parce que une fois que tu as bien répondu à la première question tu es déjà bien parti je vais piquer après sur le groupe parce qu'on a un groupe de des étudiants et un ancien étudiant de bibliothèque en fait sur Telegram et il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a quelqu'un qui m'a écrit est-ce que tu avais des suggestions sur les examens immunaux et puis il y a un gars qui m'a dit il va vérifier que nous en fait les amers c'est vrai que le prof est très médiculeux et tout il aime bien quand il aime bien que les questions soient répondues de façon spécifique mais sinon les amers plutôt relax mais surtout ne partez pas ne prendre pas comme argument au choix tel truc et c'est ce que j'avais travaillé c'est-à-dire que il me dit que le prof n'aime pas ça le prof n'aime pas quand tu quand tu dis je vais et je vais je vais tomber dans des gens comme ça dimanche et je compose lundi et 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 Je vais commencer à étudier quoi, mais ce n'est pas juste qu'à... Mais ce qu'il fait quand je mettrais ça avec moi, c'est que c'est le Seigneur qui m'a dirigé ici. Et donc je vais parler de ça. Je vais parler du complément, du complément, jusqu'à rien que je l'affaire. C'est de ça qu'il va m'aller. Parce que le Seigneur, tu m'as dit que je vais parler de ça. Je vais parler de ça, c'est que le prof n'aime pas que c'est son problème. Et donc c'est comme ça que je suis allé à l'examen. Le prof me dit, ok, ton argument préféré, je me mets là, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle. J'étais content. Après il m'a posé d'autres questions liées à ça et puis c'est un peu déconnecté. Et je t'aimais travailler parce qu'il m'a donné le maximum. Je suis resté comme ça. J'ai dû vous voir, quand je suis sorti le jour-là, j'ai crié tout à l'heure, j'ai crié à mes nuits, j'ai dit que non, le Seigneur, j'ai confondi, j'ai dit qu'il m'a donné comment. Et quand je suis sorti de cette histoire, j'ai en mal dit, mes voies extérieures sont très dangereuses en fait. Parce qu'à l'instant, je m'étais laissé conduit par cette voie que j'avais pris un autre argument. J'aurais été tellement déstabilisé que je n'aurais pas pu m'en sortir à l'examen. Parce que j'ai dit non, en fait, je ne veux pas. Le Seigneur, c'est vraiment ma vie. Il m'a dit que non, ici, là, c'est un peu plus fréquent. Je ne sais pas, c'est qui, quoi, qui que ce soit. Et donc vraiment, c'est ce qui fait que nous devons vraiment nous accrocher à ce que le Seigneur nous a dit. Nous accrocher parce que quand tu sais que c'est le Seigneur qui t'a dit, le Seigneur qui ne meurt pas, il n'a pas fait qu'une chose et puis t'abandonnes. Dans ce cas, c'est le Seigneur qui s'est fait. Qu'est-ce qui, quoi, qu'il arrive au tout ? C'est-à-dire que dès qu'il m'a dit, Oh, quand ça fait qu'on casse, moi, j'ai peur, j'ai souvent troublé. Je suis en train de continuer. En fait, quand j'aurais commencé, j'ai commencé, il y avait un pratique là que j'ai eu. Je crois que c'était parce que l'homme, j'y sens. C'était, euh, mes frantes qui parlent aux flots en démence. Mais vous soyez que non, vous n'allez pas venir, je n'allez pas venir dans ma tête. Parce qu'il est mal, il ne veut pas vous écouter. Oh, Seigneur. Non, vous n'allez même pas aider. Non, ce sont des trucs que je fais souvent. Et qui arrive à m'apaiser et à me calmer. Comme dans l'histoire de Job, il y avait plein de voix qui s'éloignent. Eh, officiellement, eh, des trucs ont brûlé. Toutes ces voix-là s'élèvent pour venir nous dire que, en fait, il faut douter de ce que le Seigneur te dit. Mais, en fait, ce que le Seigneur dit, comme je sois mon père, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, peu importe ce qui s'élève autour de nous. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ça fait pour chacun. Mais, de moins d'autre, je ne vais pas procéder à trouver des astuces pour rester calme. Pour retrouver la paix. Moi, je chante. Moi, dans mon cas, je chante. Et là, ça nous reconnecte vraiment. Et la peur s'estompe. Donc, je sais que cette petite expérience que je voulais partager, il me faut encourager à dire que, vraiment, nous devons trust, comme papy disait. Nous devons vraiment croire. Nous devons faire confiance au Seigneur. Parce qu'il est fidèle.